Musique 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 Je vous avais annoncé ici l'entrée de l'armée rwandaise au niveau de l'armée congolaise au travers de nos drones. Félix, Félix, qui a été décoré au niveau du Tchad et dont un boulevard au niveau du Tchad porte aujourd'hui le nom du président congolais. Félix, Félix, qui a été décoré au niveau du Tchad et dont un boulevard au niveau du Tchad et dont un boulevard au niveau du Tchad et dont un boulevard au niveau du Tchad et de l'armée. vous allez voir que c'est un tout-ci rwandais 100% officier supérieur colonel de l'armée rwandaise mais pourquoi la division existe c'est parce que Paul Kagame ne digère pas comment est-ce qu'il a mis d'une manière extraordinaire à l'est de la république le plan il faut essayer de détruire toutes les armes lourdes IM23, Zalaki Nango et Zalaki détruit par le missile de forces armées de la république démocratique du Congo au moment où je suis en train de vous parler même l'effectif il y a armée rwandais et rwandais plutôt, il a dû diminuer et pour le président Paul Kagame, Nassali Kope Sabino d'abord le titre je vais développer soyez calme, nous allons entrer en détail pour le président Kagame au Nassali Kossalema et c'est que le désadjoint où il y a nos armées rwandaises parce qu'ils sont enseignés tout le moment aux arrêts qu'il y a en collaboration avec l'armée congolaise avec les FDLR pour renverser le régime de Paul Kagame Satan à côté du Bango parce qu'il a frôlé la mort avant de se rendre à Paris parce qu'il est belé vous allez apprendre que le président Sassou a accueilli le Russie pourquoi ? parce que la menace dont la Russie est en train de faire sur tout le pays qui sont frontaliers avec la république démocratique du Congo et ce sont les amateurs mes chers compatriotes qui ont été des casalités parce qu'ils sont 2.345 km2 où il y a la Brazzaville qui sont en pays où il y a la Kenya qui sont en pays dans le Uganda qui sont en pays nous en rwanda qui sont en Colombie parce que la population est là qui veut avoir à la paix parce qu'il y a la paix dans le Rwanda et les gens qui sont en pays ils ne font des gens dans les gens dans les gens dans les pays sur l'ombre où ils ne font pas à l'endroit non, chef de l'État à Zalioua. Premier ministre à Zalioua. On va en parler et surtout, on va en parler et on va en parler. On va en parler. Ne soyez pas pressés. On va y arriver. Mais avant la Côte d'Azalioua, dans le bac des communicateurs de la République, un jour, on va en parler. On va en parler. On va en parler. J'ai parlé ici de la situation de l'année. Ce que j'ai entendu dans la matinée politique comme réponse à ce que nous avons toujours dit, ça m'a révolté davantage. Comment est-ce que au coquille que vous avez un chef de l'État, comme Moutoua Zalioua signé l'ordonnance, c'est qu'il n'y a pas eu à l'ébité. Écoutez le niveau de Moutoua, même ici, dans la matinée politique, pour ridiculiser les chefs de l'État. Je suis en train de le dire avec beaucoup de regrets. Au sein du matiné politique, d'ailleurs, le matiné politique est un matiné politique qui est un moment donné. Le président de la République, lorsqu'il signe une ordonnance, c'est déjà Alléluia, Amen. et même s'il y a quelque chose à rectifier, au coquille que l'on a mis sur la tête, même si l'on a tout ce qui est dans la tête, tu ne peux pas le dire. Pourquoi ? Parce que, premièrement, on a ridiculisé le président de la République. On a ridiculisé le président de la République. le président de la République. On a ridiculisé comme Moutoua Zalioua signé l'ordonnance sur la manière de répondre. Vous faites sortir le chef de l'État comme quelqu'un qui ne maîtrise absolument rien. Donc, le chef de l'État est un moment donné qui est un moment donné à l'ébatité. Il y a un moment donné qui a été corrigé le chef de l'État. Ordonnance on est au lécaté, nomination Moutoua est au lécaté. Parce que, il y a un moment donné qui a été corrigé. Mais le Congolais le plus informé de la République, c'est le chef de l'État. Mais lorsque tu viens au lobby, il n'y a un chef de l'État. Il y a un membre qui a un cabinet qui a un avocat qui a un caboune. Moutoua Il y a un membre qui a un tante 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 pour ridiculiser le chef de l'État. Mais vous faites la honte il y a une lutte il y a 37 ans. Il y a une île de peste. De deux, la mer, la police, l'armée, c'est son de service à politique. Vous n'êtes que des politiques. Vous êtes parti présidentiel. Oui, vous pouvez s'ingérer. Dans ma décision, ils ont dit qu'au Zouama. oui, mais le gentil ne comprenne absolument rien. Ça, c'est ridiculisable. Vous commencez à faire la honte de l'UDPS. Donc, aujourd'hui, les nominations dans les services de sécurité, ce n'est plus la compétence. Ça devient le règlement des comptes personnels. Si vous avez un problème personnel avec quelqu'un, vous devez régler or que nous avons besoin aujourd'hui de gens dans le service de sécurité qui sont capables. Les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Arrêtez au moins de distraire la population. Arrêtez au moins de faire la honte de l'UDPS. Vous êtes des responsables. Un jour, je vous avais dit « Regardez Kamere Makambo Zalikosala. Je vous ai dit « Vous êtes le coordonnateur de l'Union Sacrée. Regardez Kamere Makambo Makambo Zalikosala. » Les hommes vous réveillent pour dire « Kamere en lobby la chef de l'État leadership Pézali tient à Unikin. » Alors que quand je t'avais dit « Regarde ce que Kamere est en train de faire à l'Assemblée nationale, vous avez fait vos droits de réponse pour dire que « Bizot aux Alibas rebelles, nous nous sommes rebellés contre l'IDPES. » Lorsque nous voyons les choses qui sont en train de se faire, on doit le dire « Makambo là, il est qui dans les médias et nous sommes prêts à le dire. » Ça énerve. Ça énerve. Combien de fois nous avons tiré la sonnette d'alarme sur Kamere ? « Le nom d'Aïdampiana » « Bas-u va pas ce qu'on diplomatique. » Une mission de 12 personnes qui peut prendre au moins un million de dollars alors que l'armée « Bas-a-li qu'on nous qu'a mission à l'Est de la République pour combattre contre les ennemis de la République démocratique du Congo. Kamere fait un voyage qu'il part au niveau du Canada. Lorsque je n'en disconviens pas l'article 114 il y a le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale il y a un député « Bas-u pas passeport diplomatique. » Mais qui sont les enfants au Bakouki qui ont passeport diplomatique ? Ce sont les enfants à charge. Et qu'est-ce qu'on appelle un enfant à charge ? Azali soit minère soit handicapé il ne peut pas subvenir à ce qu'il n'y a pas peu importe son âge soit les handicapés d'accord ou soit réclamés à charge fiscale il y a ma parent mais il doit avoir au moins une année moins de 21 ans Est-ce que Daïd Amtiana à moins de 21 ans ? Est-ce que Daïd Amtiana à moins de 21 ans ? Quelle est l'âge d'Aïd Azali est-ce qu'il leur réclamait fiscalement la famille à Vitale Camere ? Et même lorsque vous regardez l'habitude des Camere nous sommes des politicien nous sommes des communicateurs nous avons des collègues dans notre parti politique le gens de Camere disent que Camere n'est pas redevable à l'eau de peste on doit commencer à le dire que Pécer, c'est une majorité au sein de la majorité. Personne n'avait crié. Vous avez pris vos téléphones pour m'appeler, me menacer, me dire que non, vous allez s'attaquer dans mon Kondiaparti. Je ne m'attaque pas dans mon Kondiaparti. Là où ça marche, tu n'as pas dit. Là où ça ne marche pas, tu n'as pas dit. Lorsque j'avais dit pacte pour un Congo retrouvé, c'est la majorité au sein de la majorité. Il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit. Il n'y a pas dit que le Pécer est redevable et non, il n'y a pas dit que le Pécer parce que le Pécer n'est pas le Pécer qui ne peut pas voter. Le Pécer n'a pas un mot à leur dire. Donc, il n'y a pas dit que le Pécer est redevable devant tous les chics, il n'y a pas dit que le Pécer est redevable devant Jean-Dixi Moussa et tous les autres ministres. Mesdames et messieurs, la lutte de transit tant qu'on dit qu'il n'y a pas qui s'habitent au sol. Si vous êtes incapables, il est temps de céder la place à arrêter d'intimider les gens. Ici, c'est la démocratie. Le temple de la démocratie, c'est le Pécer. C'est un débat d'arguments. On n'insulte personne. On n'intimide également personne. Mais ce sont les arguments qui jaillissent. Lorsque vous aurez les arguments à convaincre les banines, nous allons t'accepter. Mais lorsque tu ne nous convins pas, acceptez qu'on puisse critiquer ta manière de faire et ta manière de gérer. C'était une parenthèse que j'avais ouverte parce que ça m'a beaucoup, beaucoup énervé. Lorsqu'on a besoin de la sécurité du pays, on parle aujourd'hui, mes chers compatriotes. Je commence d'ailleurs Manakaona et la Kibino. J'espère que j'ai encore beaucoup de minutes. Je vous ai dit Leni. Il n'y a pas l'ongola dans la capitale de Kinshasa pour faire l'opération opération Panthère Noire. Qu'est-ce qui se cache derrière le réunion multiple là-bas généraux ? Parce que dans l'armée, dans la police, vous devez retenir que Kabila avait déjà un plan bien préparé. Le plan que Kabila avait préparé, c'était de faire un coup d'État. Le premier coup d'État raté. Le deuxième, il y a les arrestations. Dans le niveau, il y a fleuve. Il y a fleuve. Vous avez appris qu'il y a neuf officiers des colonels foules qui ont été arrêtés parce que pendant ce temps, il y a encore de réunion et Zali Kousalima. Le jeune de Kabila, à part les coups d'État, il a créé des généraux. Parce que vous devez retenir les généraux où tu as recédé, les généraux recommandés par qui ? Par Joseph Kabila et Paul Kagame. Tous les rebelles qui sont à MLC et tous les généraux qui sont à MLC sont à les généraux qui sont recommandés par Jean-Pierre Bemba et Yorick Akuta Mosevini. Et ces généraux-là, ils sont vénérés par ces gens-là. Ils sont créés par ces gens-là. Et à aucune foi, ce qui a été appelé à Moutouana est à leur président. Donc, nous avons des généraux qui ont 2-3 présidents. Or, même la Bible elle dit, la confiance que tu sais qu'elle a aujourd'hui dans ces généraux, il y a un peu qui a été étoile. Le chef de l'État, nous vous appelons aujourd'hui. Il y a créé ce généraux et ce généraux-là, après même 6 mois, il y a une année, 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 et ça va créer de l'équilibre dans la réunion et la prise de décision. Parce que, je prends un exemple, vous avez donné de l'ordre de notre conseil de sécurité et un ministre, l'opération Panthère et Bandi Moussala. L'opération Panthère et Bandi Moussala. La Légion Nationale d'Intervention est là qui t'es qui m'a mis à l'équilibre. C'est lui qui est le chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale. À Conti Naterre, à Bandi Moussala, il y a des généraux lorsqu'il y a de telles opérations, c'est là où ils construisent des villas, c'est là où ils achètent des parcelles. Et comme il n'y avait pas l'argent qui était sorti, à Bandi Kogundisa, le commandant, le général, l'unité Légion Nationale d'Intervention. Or, au niveau administratif, la Légion Nationale d'Intervention est là qui dépend de la police nationale. Mais d'une manière opérationnelle, la Légion Nationale d'Intervention, ça dépend. Il y a maison militaire, il y a chef de l'État. Pourquoi ça dépend de la maison militaire et de la chef de l'État? Parce que Légion Nationale d'Intervention est à la réserve de la garde républicaine. Les différentes formations ont garde républicaine et ça, c'est la même formation où il y a les troupes qui sont formées dans la Légion Nationale d'Intervention en Zouaka. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une nouvelle à Zouaka combattue parce qu'il a exécuté l'ordre du chef de l'État. Lorsqu'il a commencé l'opération Panthère Noire, c'est-à-dire qu'il est content. Il y a l'État qui a créé des policiers. Ils ont fait sortir des criminels, des anciens soldats. Ils ont recruté des policiers avec des faux logos. Il y a légion nationale d'intervention qui a mis le désordre de Bavir. Il y a légion nationale de Bavir. légion nationale de Bavir. Il y a légion nationale. Il y a légion nationale et tout ça, ça a été planifié. Or, le général Mayenne assis à Bénamissou à Bénamissou. qui a mis la sécurité et Zaliko persistait dans un pays donc les officiers sont armés. Il y a un service de sécurité qui a légion nationale. Qui cache la décision ? Il y a le numéro un. Il y a la police. Il y a les opérations panthères noires sur le terrain. Et entre-temps, on arrête les rebelles dans le niveau y a trois bâtiments au côté y a Brajima. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Qu'est-ce qu'on est en train de préparer ? Mais quand la langue est où tu connais ça ? Mais l'autre est qui est le rebelle de l'autre côté de l'autre qui se prépare ? Le chef de l'État ouvre l'œil. Faites confiance à vos propres généraux. Faites confiance à vos propres généraux. Interpellez le numéro un de la police. Il sait quelque chose. qu'il de l'État parce que la violence légale est réservée à l'État. Mais lorsque la violence légale est réservée aujourd'hui aux jeunes délinquants qui sont protégés parce qu'ils ne sont les délinquants et les 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 47 avant qu'on a AK 47 l'insécurité urbaine est tous ces calibres 12 là il est le équateur qui protège cela parce qu'il y a différents postes de contrôle qui les a remis le AK 47 le chef de l'État doit voir clair même la rébellion de l'Est c'est là où je vais en venir les gens qui sont loyaux c'est Joseph Kabil c'est Paul Kabil de quelle manière c'est le chef de l'État parce que Kabil est qui a baigné à le président il sait qu'on y a à Zali Lelo c'est Kabil qui lui a fait il y a beaucoup d'informations que nous devons étaler on doit en parler parce que la sécurité dépend il y a pas décision forte regardez mes chers compatriques nous sommes en train de parler de l'insécurité de l'Est bravo au président de la république bravo au général Chikoti Tamwe bravo à celui que nous appelons l'homme de confiance le chef d'état major général Christian la succession des opérations Lelo vous allez vous rendre compte que le M23 est cible divisé Nakati Nabar deux parties se dégagent du côté armé corneille nanga vient de nommer un nouveau chef d'état major il y a rébellion il y a M23 pourquoi il vient de nommer il a été instruit par celui que nous appelons monsieur corneille nanga nanga mais pas Paul il lui a instruit de nommer un nouveau chef d'état major qui est un colonel full de l'armée rwandaise pourquoi il lui a instruit parce qu'il ne fait plus confiance dans celui que nous appelons Willingouma on a eu batouana batouana commis déjà en collaboration avec le FDLR pour renverser son régime je vous avais dit le chef de l'état que nous sommes en train de partir petit à petit vers la règne vers la fin il y a un régime il y a Paul Kadami Kadami le lot il est maintenant dans les médias le lot il est en train de parler le lot il est en train de s'exposer il parle il est en train de dire non il est prêt à faire la guerre mais la guerre il va le faire comment parce que la guerre la République démocratique du Congo est la première à dire que non le lot il doit assumer le propos qu'il a dit parce que ces hommes sont en débandage ils n'arrivent même pas à tenir devant le qui n'ont pas réussi qui n'ont pas réussi la formation essentielle l'armée aujourd'hui vient de pilonner les différents position les armes lourdes les armes détruites les armes lourdes les armes la République démocratique du Congo sur le territoire national détruites et cela ce n'est pas le problème du Rwanda il y a il y a à instruire à nommer monsieur Kaina innocent qui est un colonel full de l'armée rwandaise qui vient d'être renommé chef d'état major en remplacement de Soutani Makenu Soutani Makenu Pé a ten Neme nomination wana entre Bango na Bango Barboyo Kanye Zalite Sata à côté de Bango Bitumba entre Bango na Bango de l'autre côté l'armée France l'armée est en train de récupérer plusieurs villages nous sommes à 7 kilomètres de ce que nous appelons la cité minière de Roubaïa et les gens n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que tu as dit que tu as l'arrivée de les taurots nous allons partir en guerre nous sommes aussi prêts parce que c'est nécessaire de défendre l'intégrité de notre territoire et lorsque nous défendons l'intégrité de notre territoire le Rwanda nous allons l'annexer même pendant des jours pour montrer à Paul Kagame qu'il sera arrêté qu'il s'ambitie dans le Congo même s'il n'a pas le Rwanda n'a pas ratifié Makambo il y a ces pays mais il s'est au bout de la l'année parce que le Rwanda faisait partie de la République démocratique du Congo et toutes les raisons évoquées par le Rwanda ils allaient balayer au niveau de la communauté internationale et ce qui fait peur c'est la présence de la Russie la Russie qui arrive qui commence à mettre des choses au clair la Russie qui arrive qui commence à mettre même de la pression sur les Etats-Unis d'Amérique et regarder les Etats-Unis d'Amérique comment ils allaient plurnicher il y a même si ceux qui vont continuer dans la dictature dans la République démocratique du Congo ils n'ont pas le Camino parce que ils n'ont pas le Congo ils n'ont pas ils n'ont pas le Congo ils n'ont pas les militaires regardez que le militaire que la Russie avait promis ils n'ont pas commis ceinture il y a sécurité il y a chef de l'État c'est faux parce que les chefs de l'État avaient déjà vu en avance ce qui était en train de se passer il a conclu des accords avec la Chine la Turquie la Russie et la concrétisation de ces accords c'est le blanc que vous voyez aujourd'hui regardez maintenant William Ruto qui n'est pas américain et qui n'est pas d'Iden qui n'est pas qu'il doit négocier avec ses propres frères parce qu'il ne doit pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas regardez que les gens en Kenya sont des liés il y a la capitale pour faire une marche pour le départ de William Ruto William Ruto en fuite William Ruto à Kenya pourquoi on l'acquise d'avoir envoyé le jeune militaire Kenya au Congo et qui sont massacrés par les forces armées de la République démocratique du Congo tous les alliés de William Ruto tous les alliés de président rwandais Paul Kagame en déficit parce que il n'y a pas de Paul Kagame et Emmanuel Macron en France avant Kagame a déclaré qu'ils feront la guerre si nécessaire il a réussi de menace de Vladimir Poutine tous les pays frontaliers ils ont réussi de menace de Vladimir Poutine personne n'osera encore piétiner la République démocratique du Congo parce que les 2 345 km2 sont pris en charge par l'armée russe on va se retrouver dans la deuxième émission on va se retrouver sur la sécurité et il n'y a pas de l'armée russe et il n'y a pas de l'armée russe la police l'armée c'est apolitique des j'aime c'est apolitique je reviens tout à l'heure pour vous donner de plus amples détails encore dans ma cambo et tali Vital Kamere passeport diplomatique yabana voyage à Vital Kamere qu'est-ce que Kamere est en train d'organiser la 4 assemblées nationales on se revoit à tout à l'heure ciao Musique 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 Musique